Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Merci pour cette commission d'enquête visant à identifier les dysfonctionnements et les manquements de la politique pénitentiaire française, puisqu'effectivement on a un état de l'art et de la science à un instant T qui regroupe tous les éléments en un seul et même document. Pas de grande nouveauté dans le document puisque nous nous y attachons, et attelons à visiter les prisons pour un certain nombre de collègues depuis le début de la mandature, et les thématiques étaient bien identifiées, évidemment. Le premier élément qui vient à l'esprit de tout un chacun est la surpopulation carcérale, qui est le cœur du dysfonctionnement principal de n'importe quelle politique pénitentiaire, puisque vous ne pouvez rien faire à partir du moment où vous êtes droit dans une cellule plus un matelas au sol, tout le reste vole en éclats, point de réinsertion, point d'activité, tout ça n'a aucun sens évidemment. Alors qu'est-ce que la surpopulation ? Puisque j'entends des chiffres ici ou là, juste faire un petit rappel tout de même, c'est qu'en réalité nous avons une surpopulation en maison d'arrêt qui est de 135%. Je dis bien surpopulation en maison d'arrêt puisque ça n'a pas de sens de parler de surpopulation en centre de détention, ou l'encelulement individuel, idem pour les maisons centrales. Loin des 110% de taux d'occupation sur le parc global où on mélange tout avec son ensemble, ce qui ne permet pas de voir la réalité. Et à l'intérieur de cela, vous avez 18 000 personnes qui sont en détention provisoire, soit 40% de l'occupation des maisons d'arrêt. 40% des personnes qui sont en maison d'arrêt sont en détention provisoire dans l'attente de leur procès. Et je crois qu'il faut le marteler et le rappeler puisque nous devrions en tirer un certain nombre de conclusions. Évidemment, le milieu ouvert est toujours en grande difficulté. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, même s'ils sont plus nombreux, ne le sont toujours pas assez et ont toujours trop de dossiers devant jongleux d'une mesure à l'autre et d'une personne à l'autre. Évidemment, on a tout misé sur la détention sous surveillance électronique à domicile, ce qui fait que nous n'avons pas de suivi particulier sur les personnes. On a un bracelet, c'est bon, la mesure est exécutée, on peut la mettre dans la statistique, circuler, il n'y a rien à voir. Or, il me semble que le sens de la peine, ce n'est pas simplement d'avoir un bracelet au pied, mais justement tout ce qu'il convient de faire autour dans le suivi de la personne placée sous main de justice. Un petit effort a été fait sur le travail d'intérêt général, il faut le reconnaître, même si la mesure n'a pas été suffisamment, à mon sens, utilisée par les juridictions, mais peut-être que ça le sera davantage par la suite. Tout ça pour dire que quand même la politique pénitentiaire aujourd'hui a un coût exorbitant pour un taux de récidive quand même franchement élevé, notamment quand on passe par la case prison. Oui, je le dis, on incarcère trop. On incarcère trop, non pas parce que dans d'autres pays on incarcèrerait moins, ou d'ailleurs dans la plupart des autres on incarcère aussi davantage. Non, mais juste parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas au vu de quoi ? De l'objectif qui est censé être le nôtre, qu'on devrait tous partager, c'est-à-dire la désistance, c'est-à-dire en réalité de mettre en oeuvre tous les mécanismes possibles et inimaginables pour que la personne qui a été condamnée ne recommence pas à commettre une infraction. C'est bien ça le sens profond finalement de la politique pénitentiaire. Et alors il faudrait avoir des prisons ouvertes, il faudrait avoir des prisons à taille humaine, à la grande différence de ce que nous avons avec Fleury Mérogis, qui peut faire la fierté de certains, mais franchement c'est vraiment pas de quoi être fier, d'avoir la plus grande prison d'Europe, qui ressemble plus à une usine pour tout le monde, pour ceux qui y travaillent et ceux qui y sont incarcérés. Il faudrait des prisons qui soient davantage en ville, et pas en périphérie urbaine, c'est-à-dire accessibles, accessibles pour les familles, pour les parloirs, accessibles pour les partenaires qui viennent là, les associations, l'éducation nationale, mais aussi faire en sorte qu'il puisse y avoir des passerelles sur la semi-liberté pour se réinsérer avec l'emploi localement et tout le tissu associatif. Évidemment, il est de bon ton de rappeler que quand je dis qu'on incarcère trop, le Covid nous aura fait la démonstration qu'en libérant davantage, nous n'avons pas eu comme corollaire une explosion de la délinquance dans le pays, même si ça plaisait beaucoup à M. Ciotti de le raconter, qu'il allait y avoir une vague, que la vague suivante ce serait celle de la délinquance. Il n'en a rien été. Évidemment, la santé mentale reste un sujet majeur et nous manquons de psychiatres en détention, et nous manquons de psychiatres dans le pays tout court, et nous manquons d'hôpitaux psychiatriques publics à la hauteur des enjeux, ceci expliquant sans doute cela. Et il y a des tas de gens qui n'ont rien à faire en prison. Quand je vais visiter la prison de Bonneville, ce n'est pas la dernière que j'ai faite, mais une des dernières, où j'ai 14% des gens qui sont là pour conduite en état d'ivresse en récidive, bon, d'ailleurs s'ils sont en récidive, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont revenir. Est-ce qu'on aura réglé le problème ? Non. Enfin, c'est bien ça l'objectif. Je vous le dis, la désistance, on voit bien que ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi il faudrait à la fois une déflation pénale pour arriver à une déflation carcérale. Il faudrait de la sorte supprimer les comparutions immédiates, qui sont le premier fournisseur de peines de prison, avoir des peines de probation autonomes, qu'on ne puisse plus prononcer de peine de prison dans un certain nombre d'infractions, et il faudrait mettre le paquet sur le milieu ouvert, et je pense notamment au placement à l'extérieur, qui mériterait de devenir un service public dans certains cas. Et je termine d'un mot, Madame la Présidente, pour rappeler que tout de même, quand on améliore les conditions de détention des autres, on améliore les conditions de travail des uns.